À l'avaluation des différents scénarios de gestion des matières organiques sur le territoire d'un marché d'argent en feuille, portant maintenant sur le niveau de participation des citoyens à la collecte des matières organiques dans les municipalités membres de la région d'Argentoïe et de Montaigne. On se situe dans la filée de notre ministre et Gérard pour raffiner les données dont on discutait déjà pour les matières organiques. Il y a un sondage qui peut être fait sur le terrain en plein de la population. C'est un mandat qu'on donnerait à la firme Chamaire de fiscaliser dans la matière pour 5500 $. M. Réalisé par Jean Laffry, l'innovation de la consolidation de l'organisme, numéro de référence, Père 3-105, présenté par l'organisme, concentration et donnant en chantier. Alors, c'est donc une aide financière de 6 000 $ qui proviendrait du pacte rural. Et cette aide-là va être complémentée par 1 500 $ qui va venir au sport du GERNF. C'est pour appuyer cet argent qui est très actif sur le territoire. C'est pour créer une autre chose. En fait, à proposer M. Boyer, j'avais une intervention à faire. J'ai déjà siégé au Conseil d'administration, en vue de la concertation avec le GERNF, j'aimerais enregistrer mon abstention de vote et de participe à l'adition, en vue d'éviter toute la paire rente de conflit d'intérêts. Parfait. J'en n'y vote pas. Boyer, M. Boyer, M. Boyer, M. J'en prie. Père Gras 2014-2015, processivement, concernant la Côte d'administration pour notre projet, étudié, nouvelle partenaire, numéro de référence payeur 3-L16, présenté par la municipalité de Saint-Landé d'argent. C'est un projet pour lequel une enveloppe a été réservée pour une municipalité. Donc, c'est 25 992 $ et 27 sous, c'est la totalité d'enveloppe à l'administration. Parfait. Proposeur, M. Grandé, appuyez Mme Tric. M. David Artel, ministre de l'Ontario-Majurab, et toutes les autres titres, la mise de l'administration actuelle que le plan de gestion des matières résiduelles, revisé, entrera en vigueur le 11 novembre 2016, il faut souligner un travail extraordinaire de certaines maires qui ont travaillé dans le dossier avec nos professionnels. C'est pas souvent que ça arrive que tout compte des roses va accepter comme tel, sans avoir des petits chambres à demander. Alors, félicitations au staff, puis à certaines maires, M. Harry, qui est très inclus là-dedans, avec Alain, puis je pense, John aussi. Certains élus. Certains élus. Oui, M. Dozen. M. Dozen, oui.